Donc je vais vous donner maintenant les traductions que j'ai moi-même données puisque en fait j'ai créé une news, un topic sur le forum de combat armes France qui décrit vraiment très très précisément toute la news du 7 septembre 2011 et donc j'ai pensé qu'il était bon de donner des noms en français à chacun de ses atouts donc il faut savoir que le premier pitcher ici, je vais appeler ça lancer, c'est un peu la traduction basique ensuite on va avoir spectre qui lui veut dire fantôme tout simplement ensuite resourceful qui va dire un petit peu débrouillard awareness qui lui dit sensibilisation, il se traduit par sensibilisation un peu dur à dire mais bon, c'est chiant victory leap, lui qui se traduit par tour victorieux et enfin steady hand qui lui se traduit par main ferme, tout simplement donc vous avez bien compris, c'est en rapport, tout simplement Qu'est-ce qu'on va pouvoir savoir maintenant ? Alors c'est en fait très très simple donc il faut savoir qu'il y a eu des armes qui ont été ajoutées pour le gun emporium pour les... alors... pour la forge vous allez me dire, ouais la forge c'est quoi, on n'a pas vu il faut savoir que je n'apprécie pas beaucoup le gun emporium donc je n'y ai pas apporté un grand intérêt dernièrement enfin depuis sa sortie, je dirais donc pas dernièrement, on va me dire, ouais, viens, ça y est depuis longtemps donc non, depuis sa sortie je n'ai pas apporté un grand intérêt à part pour customiser les armes et encore il faut savoir que dans les jobs, vous avez donc les jobs basiques, on a vu ça rapidement mais à la fin, vous avez par exemple, Scorpion Upgrade, machin, SG556, tout ça et il faut savoir que le... donc lui c'est... c'est Buddha Arrest, hein, le mec Nixon dit qu'il a ajouté des armes, enfin des améliorations lorsque vous acceptez le job, par exemple, pour le... le PSG en mode et bien en fait, il suffit de faire, je crois, 100 kill avec, c'est bien ça et à partir du moment où vous ferez ça, vous pourrez, donc, votre armes va changer d'apparence il va donc se transformer de PSG en mode, il va se transformer en PSG en mode Mark II donc c'est... les Mark II sont un petit peu à l'homme mode en ce moment il faut voir ça comme ça donc c'est très basique, il faut savoir aussi qu'il y a d'autres armes qui ont été rajoutés dans la forge et euh... et de nombreux bugs qui ont été modifiés ou alors le nombre de points de vie des zombies dans les quarantines a été modifié vous gagnez plus d'XP quand vous survivez en zombie, quand en humain dans les quarantines maintenant euh... Desert Thunder a été modifié au niveau de ces nombres de GP et tout ça donc euh... des trucs bien sympas donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc la... la grande nouveauté, hein donc c'était les atouts, hein, abilities, hein, pour en anglais, pour les anglo-saxons donc voilà, j'espère que ça vous a plu, euh... on va finir, ouais, voilà, sur euh... sur cette bonne humeur, hein, puisque je suis plutôt content, hein, de pouvoir vous proposer un tutoriel je vous mettrai le lien du topic, euh... vous menant... vous menant, pardon, euh... à... à... enfin oui, euh... au topic de la news, avec tous les détails donc ça reçut la partie sur Halo Raven, euh... comment utiliser les... les atouts, tout ça euh... mais je vous conseille d'attendre la vidéo, ça sera un petit peu mieux en vidéo, plus concret, voilà... ok, sur ce les petits loups, euh, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner, euh... commenter, tout ça, mettre un j'aime prenez soin de vous, jouez à combat, c'est bon pour la santé, ciao !